bonjour les filles bonjour vina bonjour j'ai la chance aujourd'hui être avec vina les filles qui est notre coach beauté et nous avons chloé chloé qui a 19 ans chloé elle nous pose une question sur les vernis vina est-ce que alors grande tendance vernis permanent qu'est ce que tu en penses ben c'est bien d'accord une alternative au vernis c'est une alternative au vernis c'est entre le gel d'accord le vernis tout court très bien voilà et ça n'abîme pas les ondes à l'avantage de durer deux semaines ça dure deux semaines un vernis permanent oui très bien parce qu'après il va se voir le décalage il faut recombler et au salon j'ai le vernis permanent et semi-permanent le permanent il va durer trois semaines et le semi-permanent c'est deux semaines très bien il faut tu sais quand on met du vernis je suis comme toutes les filles parfois je mets du vernis je mets une base par dessus est ce que quand on met ce type de vernis est ce qu'il y a des soins particuliers à faire avant aussi ben oui il faut dégraisser l'ongle il faut faire une manicure avant il faut pas qu'il y ait du gras d'accord et pour que le vernis accroche sur l'ongle c'est ça il faut pas qu'il y ait du gras donc on va mettre la base on va envoyer sous la lampe ça va durer deux minutes après on ressort on dégraisse on remet la couleur une couche après on remet une deuxième couche après la lampe et après après la lampe on dégraisse pas on remet le top cut va aller sous la lampe encore deux minutes on dégraisse et on met un petit peu d'huile et c'est fini est ce que lorsqu'on fait une pause de vernis permanent ou semi permanent et qu'on part de ton salon est ce qu'on a les ongles qui sont secs ah oui c'est ça on n'a pas on n'a pas un vernis on n'a pas un schmurtz moi j'appelle ça j'appelle ça un schmurtz tu sais quand tu mets ton doigt ou tes mains dans le sac et voilà et mince j'ai passé une heure à me faire les ongles non là non là ça n'arrive pas c'est génial ça brille aussi d'accord ça brille plus que ça brille plus longtemps qu'un vernis basique d'accord est ce qu'il ya des couleurs vina qu'il faut impérativement avoir dans sa salle de bain quand on est une fille ben non ça dépend des personnes en fait ça dépend des goûts des goûts il y en a qui aiment les flashy il y en a qui vont aimer les couleurs plus nudes d'accord la tendance 2014 printemps été c'est quoi en vernis les couleurs rose les bleus d'accord les bleus les couleurs pop aussi le bleu électrique les fluo les fluo les jaunes et orange d'accord et beaucoup le rose mais en fait tu sais on a on a toujours cette règle d'adapter enfin de d'assortir les vernis à ses vêtements la couleur du vernis aux couleurs des vêtements quand on a un permanent on est un petit peu embêté ben moi je me base pas sur les vêtements non d'accord on aime une couleur ouais ben on la porte si bien avec n'importe quelle tenue d'accord ok maintenant on peut mettre sur la main une couleur sur les pieds une autre couleur c'est tendance on fait ce qu'on a envie de faire voilà on fait ce qu'on veut c'est ça voilà bien merci vina de rien